Vous vous foutez de la gueule de qui ? Tout va bien ici ? Tu trouves que c'est une hypocrisie là ? Non mais attends, on est dans un pays où tu fais un boulot que tu n'aimes pas, là avec la réforme de retraite, on se dit que tu vas devoir le faire pendant 3 ou 4 ans de plus, tu dis j'ai pas envie, mais tu vas quand même le faire Philippe, c'est ta vision de la liberté à toi ? On vit dans un pays où on nous a dit tu veux aller dans l'Union Européenne, Constitution Européenne, on a voté non, bon ben on y va quand même, c'est ta vision de la liberté à toi ? On vit dans un pays où on nous met à chaque fois le chantage de Marine Le Pen contre qui tu veux, parce que qui tu veux va gagner, à chaque fois on vous fait ça, c'est ça votre vision de la démocratie et de la liberté, un pays où on est dans l'oligarchie, où il y a 10 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre, depuis un bon bout de temps, pour qui les présidents bossent, c'est votre vision de la liberté ? Non, c'est juste beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus subtil, mais on n'est pas plus libre que les quinfs. C'est faux ça, on a vu les gilets jaunes se faire tirer dessus, mayonnaise, harissa, salsa, dans tous les sens, Macron, Macron, on tente pas ! Ah non, c'est vrai que je n'avais pas bien vu, excellente présidence de la publique, voilà. Regarde la vidéo de Chirac, au crépuscule de sa carrière, elle est disponible sur YouTube, vous tapez Chirac, Afrique, vol, il dit, il serait peut-être temps qu'on rentre quand même aux Africains, hein, tu vois, on va arrêter un peu. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Ce que je reproche à tous ces gens-là, c'est d'empêcher les gens de se développer, de s'exprimer. C'est important, parce que ces gens-là empêchent d'autres gens d'être libres. On a créé un système capitaliste pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y en ait qui souffrent en bas de l'échelle. On n'a jamais eu autant de disparité dans les richesses qu'il y en a dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a quoi, 10, 15% des mecs qui ont toutes les richesses de la planète et tout le reste trime sa mère. Les gens galèrent. Ils font un boulot qu'ils n'aiment pas. Ceux qui ont un peu de thunes, bon, ils vont glisser un peu sur la neige l'hiver, ils prennent les fautes et mettent sur Instagram. T'as vu quand même, bon, après l'été, pareil, ils vont nager, ils prennent les clichés. Summer Body, ça t'achète des conneries là. Ils mettent ça sur Instagram. Et quand ils reviennent, c'est reparti pour le même lundi de merde, Mireille. Vous avez la carte du magasin ? Non, bon, allez, bip, 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 bip. On a boncé eux quand même. Ah ouais, mais bon, arrêtez. Si on veut que le monde évolue, on doit se dire les choses violemment, directement, sans embâche. Éboueur, je ne suis pas fan. Je pense que c'est un métier qui est difficile et je pense qu'il y a des gens, s'ils peuvent éviter, ils évitent. Ça ne veut pas dire que c'est des merges qu'ils le font. Tu comprends la nuance ? Ça veut dire qu'un monde où personne veut être éboueur, par exemple, c'est un monde où ça se trouve, à tour du rôle, le week-end, on doit ramasser les déchets de chacun. Et je pense qu'un monde où tout le monde ramasse la merde des autres, c'est un monde où personne ne se la raconte à l'apéritif. Parce que tu as beau être trader, machin et tout, frère, tu as ramassé mon truc hier soir, donc redescends un peu. Il faut arrêter avec les dogmes, avec les obligations. Il faut, pour être dans le nouveau monde, il faut improviser et il faut remettre tout en cause. Même ce qui n'a jamais été remis en cause, il faut le remettre en cause. Ça passe par le choc, ça dérange, mais au moins, ça crée une discussion. Donc l'être humain, il est comme ça. Quand tu vas le chercher dans ses tréfonds, quand tu vas bouleverser ses bases, le choc sur quoi tout établit, ben non, il ne veut pas entendre ce que tu es en train de lui dire. Parce que, entendre ce que tu es en train de lui dire, c'est remettre en cause tout ce qu'il pense depuis tant d'années. Tu comprends ? Donc, plutôt que d'accepter ce niveau-là de changement et de remise en cause, il préfère dire que tu es un connard, que tu es une merde. Moi, il y a des gens avec qui j'ai des problèmes parce que mon pote me disait, il y a un bon ami qui me dit, mais toi Edgar, tu dis les choses aux gens tellement directement, tellement sans embâche, tellement en ligne droite, que pour eux, émotionnellement, l'équivalent, c'est qu'ils se sont fait taper, en fait. Tu vois ? C'est ça, en fait. Après, les mots peuvent être violents. Ah oui ? Mais moi, je ne te cache pas, peut-être que c'est un défaut, Salomé, mais moi, ça là, si c'est blanc, je dis, c'est blanc, hein ? Et je ne te dis pas, j'ai l'honneur de te signaler qu'il se trouve que cette table est de couleur blanche. Non, non, non. Vous dites, c'est blanc, on enchaîne. Tu vois ? C'est plus direct. Donc, tu peux avoir un manque de vigilance, je ne te dérange pas ça, tant que tu ne manques pas de respect. Tu vois ? Moi, dans le film Fancy's, je ne sais pas si tu as vu Fancy's avec Valetta Davis et puis Denzel Washington où il a un petit et tout à qui il charge tout le long parce qu'il éduque un peu à la dure. C'est le père, Denzel Washington. Il lui dit, écoute, tu n'as rien à foutre que les gens, ils ne t'aiment pas. Par contre, tu as intérêt de faire en sorte qu'ils se comportent bien avec toi. Voilà. Moi, tant que tu me respectes, ça va. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais il ne manque pas de respect, par contre, c'est tout. Voilà. Ça, c'est important. C'est un truc qui doit rester avec tout le monde, c'est qu'on doit être dans le cadre du respect. Et ce qui me dérange dans le niveau des émotions aujourd'hui et d'ingérence émotionnelle, c'est que maintenant, les gens partent vraiment en couille parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions parce qu'on leur a trop appris à mettre leurs émotions sur le devant. On a oublié cette notion de stoïcisme par moment, de se contrôler un peu. Ce qui différencie quand même un enfant d'un adulte, c'est que l'adulte, il sait gérer ses émotions normalement. Ce qui valide le stade adulte, c'est la gestion des émotions. Tu sais gérer la rupture, tu sais gérer la colère, c'est gérer la tristesse, c'est gérer la frustration. Tu ne pars pas en couille que ça ne te convient pas. C'est ce que je veux dire. Maintenant, les gens partent en couille que ça ne leur convient pas. Et ce monde-là m'effraie. Ce monde-là m'effraie. En couille. Tout le monde te demande aujourd'hui de s'adresser sur ce qui ressort. Et ça, le problème du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire ? Tu fais un sketch, bon, moi, je n'aime pas telle ou telle vanne. Mais tu es qui, toi ? À quel niveau d'arrogance il faut être dans la vie pour considérer qu'un monde normal, c'est un monde où tout le monde pense comme toi. Tu imagines le délire ? Oui, mais après, il y a aussi des... Alors, sans parler d'interdiction, mais aujourd'hui, il y a une transformation de l'humour, par exemple, pour ne pas justement s'acharner sur des minorités comme ça a pu être le cas en se disant, justement, on prend en compte aussi le ressenti, la place qu'ont pu avoir ces personnes-là dans la société. Peut-être qu'on arrête de faire des blagues qui peuvent être racistes. Des blagues racistes, par exemple. Des blagues sexistes. Mais ça tombe sous le coup de la loi, ça. Oui. Voilà. Ce que tu n'as pas le droit de faire sur scène, c'est une blague qui tombe sous le coup de la loi. Mais c'est un sujet intéressant. Je reprends ce que tu dis, qu'il faut pouvoir cadrer les humoristes. D'accord. Donc, ça veut dire que l'humour, c'est à la carte. Première nouvelle. Moi, je ne savais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il faut. Je dis que c'est un discours qui émerge. D'accord. Ma réponse à ce discours-là, c'est qui fixe le barème ? Oui, c'est compliqué. Donc, pour toi, c'est la loi. C'est simple. Moi, ce qui fixe le barème quand je monte sur scène, c'est deux choses. D'abord, évidemment, il y a le cadre de la loi. Je suis un citoyen. Je vis dans la cité. Quand j'arrive sur scène, je dois faire en fonction de tout ce sur quoi on s'est accordé légalement. Donc, je ne vais pas tuer mon voisin, bifler quelqu'un en direct. Bon, je m'en parle métaphoriquement, mais je ne passe pas à l'acte. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je crée de l'émoi, mais je reste dans le cadre de la loi. C'est le premier truc qui me cadre. Le deuxième et seul censeur que moi, j'ai dans la vie sur scène, c'est le rire des gens. Sinon, il n'y a personne qui vient et qui me dit « Moi, j'aime ci ou je n'aime pas ça ». Parce qu'il faut rappeler aux gens que quand tu vas voir aujourd'hui un humoriste, il faut faire quand même deux ou trois pas de recul. La démarche de monter sur scène, par définition, est une démarche qui est second degré. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent un humoriste premier degré sur scène. Et si tu fais ça, écoute, Salomé, dans toute ta journée là, si je prends chacune des phrases que tu as dites et que je montre comme je veux, je peux te faire passer pour la pire des connasses. Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut prendre du recul. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est trop touché ou concerné par un sujet que du coup, c'est pas ça l'histoire. Sous-titrage Société Radio Viure